Sous-titrage ST' 501 Nouvelle vidéo pour préparer le test théorique du CASES Ce pictogramme est présent sur les chariots de catégories 1, 1, 3 et 5 C'est faux, c'est le pictogramme de sortie du MAC qui n'est présent que sur les catégories 5 Mettre votre ceinture de sécurité sur les chariots de catégories 3 et 5 peut vous sauver la vie C'est vrai, la ceinture de sécurité empêche l'éjection du chariste en cas de manœuvre trop brusque ou renversement du chariot En montée ou en descente la charge doit toujours être vers le haut de la pente C'est vrai, cela permet d'éviter qu'elle ne glisse des fourches Pour réaliser la prise d'une charge de 120 cm, ma fourche doit mesurer 80 cm minimum C'est vrai, mes fourches doivent mesurer au minimum 2 tiers de la charge à prendre Cette charge palétisée de 500 kg peut être déposée dans l'emplacement A C'est faux, on dépasse la limite de poids de la lisse si on désire la déposer dans l'emplacement A On peut cependant la déposer dans le B Pour transporter une charge qui me masque la visibilité, je circule en sortant la tête du chariot en alternant à droite et à gauche C'est faux, surtout pas, je dois circuler en marche arrière et demander de l'aide à quelqu'un qui me guidera pour positionner la charge à son emplacement de stockage si besoin Je vous rappelle qu'aucun membre ne doit dépasser du chariot et surtout pas la tête Seul un chariot chargé peut basculer sur le côté C'est faux, le chariot peut basculer à tout moment s'il est mal utilisé Puis-je lever une palette Europe pesant 750 kg à 6 mètres 725 ? C'est vrai, D égale 1200 millimètres divisé par 2 soit 600 millimètres pour la distance entre le talon de la fourche et le centre de gravité Je recherche ensuite l'intersection entre mes 600 millimètres et la ligne des 6725 millimètres et je trouve 800 kg donc je peux lever mes 750 kg Ce chariot peut lever, ma verticale, une palette mesurant 1 mètre 40 de longueur et pesant 1400 kg à 3 mètres 30 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai, la palette fait 1 mètre 40 de longueur donc D qui représente la distance entre le talon de la fourche et le centre de gravité est égal à 1400 millimètres divisé par 2 soit 700 millimètres Ma verticale c'est le haut du tableau, la ligne 1 c'est 3 mètres 30, je vois à l'intersection de 700 millimètres et de la ligne 1 le poids de 1600 kg, il peut donc lever 1400 kg Ce chariot peut-il lever une palette euro, main inclinée à 5,46 mètres et pesant 1100 kg ? C'est faux, car main inclinée en avance est le bas du tableau, D, égale 1200 millimètres divisé par 2 soit 600 millimètres C'est faux, car main inclinée en avance est le bas du tableau, D, égale 1200 millimètres divisé par 2 soit 600 millimètres L'intersection de 600 millimètres et de la ligne 2 qui correspond à 5 mètres 46 me donne 1000 kg, je ne peux donc pas prendre mes 1100 kg Donc, les Day- Restaurant n'est pas des Desrevue de la ligne droite web de la ligne Profные et de l'H Shit-R D, c'est laине ? Sous-titrage ST' 501